tu as une demande ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi tu le sais alors si je te gonfle tu cliques sur taisez le et si je te gonfle pas trop abonne toi putain j'ai des vidéos où il y a 700 vues et j'ai même pas 200 abonnés abonne toi ça me ferait plaisir de toute façon je tire je te rassure je tire aucun bénéfice bénéfice financier avec le nombre d'abonnés mais ça me fait plaisir d'interagir le fait que tu t'abonnes c'est une interaction le fait que tu mettes un like ou un dislike c'est une interaction je vais lever ça j'en ai pas besoin le fait que tu mettes un commentaire ça ça me plaît d'échanger j'ai trop peu de commentaire sous mes vidéos donc ça ça me plaît aussi voilà alors donc ben si ça te plaît pas tu coupes si ça te plaît tu fais une ou toutes les actions que je viens de te prier de faire prier c'est pas dans mon vocabulaire mais allez tu as compris que on est plus dans la politesse que dans la morale divine quand j'emploie de prier ça y est premier tour terminé toutes les embrouilles encore une fois les les petites phrases les petits accrochages alors qu'il y a urgence il y a une urgence terrible c'est d'éviter au fascisme de mettre un pied au gouvernement ça c'est c'est grave de ne pas prendre conscience de ça c'est gravissime et je ne parle pas du fait que c'est les anciens Waffen-SS qui ont créé l'ERN le Front National c'est important mais je sais que ça ça touche moins de monde ça parle à pas grand monde les jeunes par exemple les jeunes qui se sont en partie orientés vers l'ERN ils ne connaissent pas trop l'histoire donc ça ne sert à rien de leur dire hé c'est les SS ils ne savent même pas ce que c'est les SS et c'est eux c'est eux les antisémites là on leur a appris que c'était la gauche enfin que c'était LFI donc pour eux c'est LFI les antisémites donc ils ne comprennent rien ils ne comprennent rien à rien on nous fait croire que les français sont un peuple très politisé sous prétexte qu'on arrive à se déplacer en nombre dans les urnes quand il le faut là 67% c'est bien au premier tour 67% d'inscrits se sont déplacés c'est pas mal c'est pas 100% moi je suis pour le vote obligatoire j'en ferai une vidéo sur l'autre pour expliquer mon point de vue mais c'est pas mal mais il reste encore un bon tiers des français qui qui ne se déplace pas dans les urnes alors que l'heure est grave l'heure est grave parce que deux tiers des français se déplacent et parmi eux un tiers de l'ensemble donc c'est pas c'est pas qui reste c'est pas trois tiers pardon trois tiers un qui ne vote pas un qui vote RN et un qui vote le reste non c'est pas tout à fait ça c'est un qui ne se déplace pas un tout petit tiers qui vote RN et un gros tiers qui vote pour le reste mais c'est déjà énorme c'est déjà énorme quand tu vois 33% de votants pour pour le Front National c'est dramatique l'armée des abrutis qui s'est déplacée dans les urnes des abrutis des abrutis parce que il n'y a rien il n'y a rien dans ce programme il y a surtout déjà il n'y a pas grand chose pour être honnête il n'y a pas grand chose et le peu qu'il y a ne sert en rien les gens précaires ne sert en rien les classes ouvrières salariées non non ça sert de la bourgeoisie et pourtant un tiers des français moi ça me tue ça moi qui suis dans la précarité je m'intéresse quand même au programme je m'intéresse parce que le peu de temps qui me reste à vivre ben va être influencé par par les politiques mises en place et les gens ne se posent pas la question comme ça non non ils n'aiment pas les arabes parce que Pascal Pro leur dit que c'est pas bien les arabes alors ils n'aiment pas les arabes dans les campagnes il n'y a pas un noir il n'y a pas un arabe sauf l'été parce qu'il faut bien de la main d'oeuvre à babri pour ramasser les artigeaux alors je ne sais pas si l'artigeau c'est un légume d'été enfin voilà pour ramasser pour faire les vergers pour ramasser les légumes ben oui là les arabes on les aime bien parce qu'on ne les paye pas beaucoup les noirs on les aime bien parce qu'on les exploite mais le reste du temps ils ne voient aucun arabe chez eux alors l'argument là j'ai vu un argument qui dit que ben ouais mais la drogue on en trouve de plus en plus dans la campagne c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais et tu ne crois pas que ça n'a rien à voir avec la religion avec les musulmans ça n'a aucun rapport toi tu penses que c'est lié tu penses qu'ils vendent de la drogue pour servir honnête tu crois que c'est ça la vérité qui c'est qui t'a expliqué ça où tu as appris ça tu te bases sur quel document les mecs qui vendent de la drogue parce que c'est une façon de faire du fric facile c'est défiscalisé puisque c'est du black comme les petits commerçants ils font du black ils ont toujours fait du black les petits commerçants alors oui ils ne vendaient pas de la drogue mais ils faisaient du tout pour échapper à l'impôt c'est exactement la même démarche c'est illégal on connait tous des petits commerçants qui ne déclarent pas tout de leur activité et bien considère les les dealers comme des petits commerçants qui font du black et tu verras que ça n'a rien à voir avec l'islam ça n'a strictement rien à voir ou avec que le catholicisme parce que moi je connais des blancs qui deal je connais alors ils sont de souche c'est les français de souche mais ils deal ouais je comprends que c'est pas bien ce qu'ils font mais ça n'a rien à voir avec la religion ça n'a rien à voir avec la culture c'est même une technique très libérale très libérale c'est une technique de droite c'est une technique de Macron c'est une technique de Bellamy le mec de LR là qui va voter RN il est impatient d'aller voter RN dimanche ouais comme son pote Ciotti c'est des traîtres des traîtres à la nation ce genre-là uniquement parce qu'ils servent une classe dominante et le RN en fait partie ils servent une classe dominante qui est la bourgeoisie on va simplifier les mots c'est la bourgeoisie qui pilote ces partis politiques RN LR Macron une partie des socialistes je parle des des hollandistes des gens des gens de ce calibre là tous ces gens-là servent la bourgeoisie alors les abrutis qui vont voter qui ont voté là aux européennes qui ont voté au premier tour des législatives RN parce que c'est le parti qui va leur sauver la vie il va rien leur sauver du tout il va sauver la vie de la bourgeoisie parce que c'est la bourgeoisie qui pilote tout ça alors ouais ouais c'est sûr qu'il y a des chances je pense que le RN ait bien joué son coup ouais ouais c'est sûr et puis ils sont aidés ils sont aidés moi je pense pas que la gauche va pouvoir s'imposer et appliquer un vrai programme le seul programme qui nous est offert pour ces élections 150 mesures sociales et écologiques ça ça va changer le quotidien des français si on a une majorité mais je crois pas que ça ça le fasse je crois pas parce que cette gauche là qu'on dit antisémite la gauche LFI PC les verts le PS dans sa partie la plus sociale cette gauche là elle ferait énormément de bien à la grande majorité les français à 90% les français ce programme là est pour les français pas pour la bourgeoisie qui elle n'est pas française elle est internationale elle est les paradis fiscaux c'est pour la bourgeoisie moi je connais aucun pauvre qui a de l'argent placé dans les paradis fiscaux aucun bizarre ça non ? c'est bizarre que le RN les LR Macron soutiennent les gens qui n'ont que du fric dans les paradis fiscaux donc l'armée des abrutis a décidé encore de se tirer nos balles dans le pied je pense pas qu'on puisse changer quoi que ce soit en 4 jours ce qu'on a vu dans les projections sera le reflet de la réalité alors la gauche n'y arrivera pas encore une fois décidément les français se plaignent et ils votent pour leur bourreau ça c'est l'armée des abrutis c'est les abrutis et alors pourquoi elle va pas placer la gauche pour quelques raisons que j'ai même expliquées mais en gros il y en a 3 essentiellement il y a la bourgeoisie je vais en parler qui pilote tout qui fait tout pour que la gauche ne passe pas tout quand tu vois le RN qui se fait presque applaudir au MEDEF bravo bravo le RN vous êtes pour les patrons vous êtes pour les riches bravo merci et les français pensent que le grand frère les abrutis alors que LFI s'est fait ou spiée par les grands patrons et c'est normal parce que c'est eux les ennemis c'est eux c'est la bourgeoisie l'ennemi du peuple donc il y a la bourgeoisie qui est inévitable c'est elle qui pilote la France avec ce néolibéralisme de plus en plus prégnant dans notre société et qui donne ordre au RN par exemple de de créer des scissions dans le peuple français tu vois blanc contre noir chrétien contre musulman quartier contre campagne ça tout ça c'est une orchestration ça sort pas de la tête de Le Pen ça il n'y a pas grand chose dans la tête de Le Pen et de Bardella alors Bardella ne parlons pas il n'arrive c'est creux c'est creux là-dedans donc ça ça sort pas de lui c'est pas c'est pas un grand idéologue c'est pas un grand pour faire Bardella ça se saurait d'abord il ne faudrait pas de la politique telle qu'ils l'ont fait non non tout ça c'est orchestré par ce qu'on appelle les think tanks de droite qui servent comme des larbins la bourgeoisie et il y a du fric à faire alors voilà on crée les scissions dans le peuple français pour tu vois tu mets le feu là à gauche donc toi tu es à droite et tu pilles tu pilles le maximum que tu peux piller mais voilà tu crées un incendie ou des incendies c'est le rôle du RN incendiaire du peuple c'est ça que fait le RN donc la bourgeoisie le grand chef d'orchestre de tout ce bordel et qui arrive à manipuler l'armée des abrutis de différentes façons alors là par le parti politique de Le Pen mais il y a aussi les médias ils détiennent les médias ces gens et les médias c'est l'autre raison pour laquelle je ne vois pas la gauche gagner évidemment quand tu vois comment l'armée des abrutis biberonne les paroles des chaînes en continu tu te dis c'est impossible il y a il y a un manque total de réflexion de libre arbitre alors ils sont abrutis malgré eux évidemment parce qu'ils mangent quand on leur file à bouffer les gens qui vont terrennes ils mangent ce qu'on leur file à bouffer ils ne sont pas tous racistes il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais ils ne sont pas tous racistes non ils bouffent du pro du pascal pro ils bouffent du hanouna ils bouffent du routel crieff ils bouffent de l'apoglime de malherbe tous ces gens là j'en oublie plein j'en oublie plein les domorans les calvies tous ces mecs tous ces gens toutes ces femmes qui se disent de journalistes alors qu'ils sont juste des propagandistes c'est tout donc ça c'est un gros ennemi de la gauche c'est énorme ouais d'ailleurs pour corréler ce que je dis dans le programme du RN il y a la privatisation de Radio France et de France Télévisions pourquoi ? c'est pour donner à la bourgeoisie un autre moyen d'actionner l'opinion publique c'est très simple voilà donc j'ai dit bourgeoisie j'ai dit les médias et il reste les sociaux traîtres t'es rendu compte que le nouveau Front Populaire dit donne ordre à ces candidats qui sont troisième et qui pourraient faire le deuxième tour malgré leur troisième place de se retirer pour éviter que le RN soit à l'Assemblée tous les candidats NFP qui étaient troisième se sont retirés à peut-être deux ou trois cas de dissidents des sociaux les sociaux traîtres mais là tous les candidats de quasiment tous du nouveau Front Populaire se retirent en se disant ok on se bouche le nez ça pue mais on va voter on appelle à voter Elisabeth Borne pour ne pas voter fasciste c'est ça l'idée l'idée c'est qu'on oublie que Borne a été la pire des premiers ministres que la 5ème république ait eu on oublie ça parce qu'il y a une autre urgence il y a une urgence bien plus grave c'est de donner la main aux fascistes au racisme à l'antisémitisme parce que c'est eux les antisémites c'est pas la gauche c'est eux les antisémites ouais donc ces gens là il faut utiliser tous les moyens possibles pour ne pas qu'ils accèdent à l'assemblée alors le NFP retire ces candidats en 3ème position sous-entendu c'est pas la consigne la consigne c'est de faire barrage au RN mais en réalité faire barrage au RN c'est voter pour l'autre candidat c'est tout con c'est un jeu de 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 vase communiquant tu votes pas RN du coup tu votes pour l'autre ça voilà alors ouais ça pue il y a des endroits où ça sent très mauvais de voter ensemble d'appeler à voter d'appeler indirectement à voter ensemble pour barrer le RN ouais bien sûr ça pue mais l'urgence c'est de fermer la porte au RN alors le NFP a fait le taf voilà pas une voie pour le RN de l'autre côté chez ensemble et chez les LR c'est pas le même jambon il y avait 300 triangulaires jusqu'à hier il y en a plus que 200 parce que le RNFP s'est retiré il y en a plus que 200 donc ça veut dire qu'il y en a 100 où ensemble aurait pu se retirer et ne l'a pas fait où les LR auraient pu se retirer ils ne l'ont pas fait donc ça c'est les sociaux traîtres soit lisant ils sont ils sont proches de la population et ils prennent en compte des problèmes du peuple mon cul mon cul ils ne prennent aucun compte des problèmes du peuple ils se maintiennent pour les places évidemment évidemment c'est des opportunistes mais ils se maintiennent parce qu'ils défendent la bourgeoisie c'est tout con c'est tout con et dans leur esprit que ce soit un mec d'ensemble que ce soit un LR ou que ce soit un RN qui passe là dans les triangulaires c'est pareil pour eux c'est la même chose ça c'est les sociaux traite pas parce qu'ils sont socialistes mais parce qu'ils agissent contre le peuple c'est pour ça que je les appelle sociaux traite après t'as le mec comme Ruffin on comprend rien à ce qu'il fait on comprend strictement rien il navigue il pense à 2027 parce que lui aussi il va être président en 2027 ouais donc c'est pareil c'est pareil c'est les gens on peut pas compter sur eux Glucksmann c'est un pur libéral comment tu peux à gauche compter sur un pur libéral c'est impossible Roussel s'il avait pas été couillon toutes ces dernières années à taper sur la gauche à taper sur la LFI à taper sur Mélenchon il aurait peut-être été à nouveau élu dans un fief de gauche il s'est fait ratatiner par le RN ben ouais mais il paye ses conneries lui aussi ça a été un socio-traître évidemment quand tu tapes dans ton camp ça veut dire que t'es dans le camp des autres il n'y a pas 50 solutions on parle pas de nuances on parle d'un mec qui a toujours tapé dans son camp toujours ben c'est qu'il faisait pas partie du camp c'est très simple alors qu'est-ce que tu veux que comprenne là-dedans l'armée des abrutis ils sont paumés les gens ils sont paumés qu'est-ce qui va se passer dimanche soir aucun parti n'aura de majorité aucun mais il y a les alliances qui vont arriver il y a les alliances et ça l'armée des abrutis elle se pose même pas la question Macron qui a tout perdu là qui a il s'est suicidé politiquement j'espère j'espère mais enfin en tout cas ça en a l'air il se dit bon ok j'ai fait une connerie en faisant la dissolution de l'assemblée j'ai fait une connerie il s'en aperçoit mais j'ai quand même encore un truc à faire parce qu'il s'amuse de lui ça lui plaît c'est un jeu c'est un jeu pour lui donc il s'amuse il se dit qu'avec ses 20% moi je pense qu'il ne ferait que 15 il fera peut-être 20 finalement il se dit qu'il va être l'arbitre il va être le groupe par lequel il faudra obligatoirement passer alors soit il fait alliance avec le NFP mais je ne crois pas ça ne marchera pas LFI va s'y opposer Fort va s'y opposer Tondelier j'espère que va s'y opposer j'espère parce que elle va me paraître un peu plus rigide qu'un Jadot par exemple un Jadot qui était prêt à faire des compromis avec n'importe qui il a bien parlé à Jadot en disant que LFI n'a rien à voir avec l'RN il ne met pas un signe égal entre les deux il a bien parlé Jadot et ce n'est pas suffisant donc Macron espère trouver des alliés c'est le nouveau Front Populaire et il ne trouvera personne ah oui il va trouver les dissidents il va trouver Gage par exemple qui lui était très nupes bah ça y est lui aussi il a trop regardé Pascal Praud donc il sait que Mélenchon est antisémite du jour au lendemain il a su apprendre avant il disait non non pas lui il n'est pas antisémite mais Pascal Praud lui a dit qu'il est antisémite alors il croit Pascal Praud je l'aime bien Gage pourtant mais il a une attitude d'abruti d'abruti de total abruti alors Macron va essayer de taper là dedans il ne trouvera personne et il reste quoi ? il va taper chez les LR qui vont faire entre 5 et 7% d'élus et il va taper forcément au RN chez les RN qui ont voté tant de lois macronistes donc c'est presque les alliés c'est presque des alliés le RN Macron LR toutes les lois de casse sociale ont été votées par le RN donc c'est des alliés potentiels donc il va peut-être trouver une majorité là dedans peut-être sinon il n'y aura pas de gouvernement sinon la France ne sera pas gérée alors j'ai dit une connerie dans ma dernière vidéo je pensais que si le président démissionnait alors il y aurait cas exceptionnel de nouvelles élections législatives et bien non le fameux délai d'un an reste obligatoire on ne peut pas dissoudre en moins d'un an deux fois ou plus l'Assemblée Nation donc même si démissionne on aura un nouveau président dans la République mais on aura la même assemblée qui sortira dimanche dimanche soir il s'amuse Macron pour lui c'est un jeu c'est un jeu il ne se rend pas compte que c'est important pour pour les français il s'amuse alors il va continuer à s'amuser il va désigner un premier ministre je ne sais pas où il va le trouver mais s'il assure à Bardella une majorité et bien on aura Bardella cet idiot total ce mec qui ne sert à rien qui va être premier ministre et une fois qu'ils mettent le pied au pouvoir ces gens là ils n'en sortent plus c'est très difficile de les déloger par la violence peut-être mais ils ont l'armée ils ont les flics les flics ils votent RN parce qu'eux ils sont racistes et 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 c'est pas que Pascal Proulx qui leur dit d'être raciste sur le terrain ils se font insulter c'est vrai et c'est pas facile d'être flic quand tu pourchasses les dealers après ils en font un peu trop peut-être pour les pour les pour les refus d'obtantes pérés ils en font un peu trop ils en font un peu trop le zèle pour les pour les incivilités peut-être qu'ils en font un peu trop mais quand même ils se prennent des tombereaux d'insultes c'est vrai ouais ouais alors ils sont racistes alors tout ça c'est la faute de l'islam évidemment comment tu veux que la gauche passe quand il y a autant de pièges sur le chemin de la victoire c'est dur si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu tu cliques sur taisez-le sinon la prochaine et tu as vu j'ai remis le le maillot le truc au marin salut les gars Merci.